Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo lecture de roman, parce que j'aime bien faire ça, un peu comme si je vous racontais une histoire, en lisant l'entièreté d'un roman gratuit, d'un roman libre de droit, donc des romans classiques, soyons réalistes, parce qu'ils sont tombés dans le domaine public. En ce moment je vous lis Eugénie Grandet de Balzac, donc on va continuer ça aujourd'hui, on est vers la page 30 comme vous pouvez le voir. Si vous souhaitez voir le début de la lecture de ce livre, je vous invite à regarder en part d'informations, commentaires et pas de clés dans les guillons de l'écran, puisque j'aurais mis... Vous pourrez aussi retrouver le lien vers les autres livres que j'ai déjà lus sur ma chaîne. Alors c'est vrai que Eugénie Grandet, ça va prendre pas mal de temps, puisque contrairement à avant où je postais une vidéo de lecture par semaine, maintenant je poste une par mois. Mais j'ai choisi de me concentrer sur d'autres types de vidéos, tout en continuant quand même mes vidéos de lecture qui, personnellement, me plaisent à filmer, et c'est le genre de vidéos que je pourrais tout à fait regarder sur d'autres jeux. Donc voilà, écoutez, là on est à l'anniversaire de Eugénie, et il y a son coussin de Paris qui est arrivé. « Je crois que j'en étais ici. » Les numéros se tiraient fort lentement, mais bientôt, le loto fut arrêté. La grande nanon entra et dit tout haut. « Madame, va falloir me donner des draps pour faire le lit à ce monsieur. » Madame Grandet suivit nanon. Madame des Grazins dit alors à voix basse, « Gardons nos sous et laissons le loto. » Chacun reprit ses deux sous dans la vieille, soucoupe et cornée où il les avait mis. Puis l'assemblée se remua en masse et fit un quart de conversation vers le feu. « Vous avez donc fini ? » dit Grandet sans quitter sa lettre. « Oui, oui, » répondit Madame des Grazins en venant prendre place près de Charles. Eugénie, mue parut de ses pensées qui naissent au cœur des jeunes filles, quand un sentiment s'y loge pour la première fois, quitta la salle pour aller aider sa mère et nanon. Si elle avait été questionnée par un confesseur habile, elle lui eut sans doute avoué qu'elle ne songeait ni à sa mère ni à nanon, mais qu'elle était travaillée par un poignant désir d'inspecter la chambre de son cousin pour s'y occuper de son cousin, pour y placer quoi que ce fût, pour obvier à un oubli, pour y tout prévoir afin de la rendre autant que possible, élégante et propre. Eugénie se croyait déjà seule, capable de comprendre les goûts et les idées de son cousin. En effet, elle arriva fort heureusement pour prouver à sa mère et à nanon qui revenait pensant avoir tout fait que tout était à fait. Elle donna l'idée à la grande nanon de bassiner les draps avec la presse du feu. Elle couvrit elle-même la vieille table d'un napperon et recommanda bien à nanon de changer le napperon tous les matins. Elle convainquit sa mère de la nécessité d'allumer un bon feu dans la cheminée et détermina nanon à monter sans en rien dire à son père un gros tas de bois dans le corridor. Elle courut chercher dans une des encoignures de la salle un plateau de violac qui venait de la succession de feu le vieux monsieur de la perte lière. Il prit également un verre de cristal à six pans, une petite cuillère dorée, non, dédorée, ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, un flacon antique où étaient gravés des amours et mit triomphalement le tout sur un coin de la cheminée. Il lui avait plus surgit d'idées en un quart d'heure qu'elle n'en avait eu depuis qu'elle était au monde. « Maman, » dit-elle, « Jamais mon cousin ne supportera l'odeur d'une chandelle si nous achetions de la bougie. » Elle alla, légère comme un oiseau, tirée de sa bourse, l'écu de cent sous qu'elle avait reçus pour ses dépenses du mois. « Tiens, Nanon, » dit-elle, « va vite. » « Mais que dira ton père ? » Cette objection terrible fut proposée par Madame Grandet en voyant sa fille armée d'un sucrier de vieux sèvres rapporté du château de Froidfond par Grandet. « Et où prendras-tu du sucre et du folle ? » « Maman, » « Nanon achètera aussi bien du sucre que de la bougie. » « Mais ton père, » « Serait-il convenable que son neveu ne put boire un verre d'eau sucrée ? » « D'ailleurs, il n'y fera pas attention. » « Ton père voit tout, » dit Madame Grandet en hochant la tête. Nanon hésitait. Elle connaissait son maître. « Mais va donc, Nanon, puisque c'est ma fête. » Nanon les a échappés un gros rire en entendant la première plaisanterie que sa jeune maîtresse eut jamais faite et lui obéit. Pendant que Génie et sa mère par M. Grandet à son neveu, Charles se trouvait l'objet des attentions de Madame Desgracins qui lui faisait des agaceries. « Vous êtes bien courageux, M. » lui dit-elle, « de quitter les plaisirs. » « Ma tablette bug complètement. » « Ça fait dix ans que je l'ai et là, depuis quelques mois, elle est en train de rendre l'âme. » « Vous voyez là, ça diminue alors que j'essaie de grossir. » « C'est compliqué. » « Là, vraiment. » On refait une tentative. « Vous êtes bien courageux, M. » lui dit-elle, « de quitter les plaisirs de la capitale pendant l'hiver pour venir habiter saumur. » « Mais si nous ne vous faisons pas trop peur, vous verrez que l'on peut encore s'y amuser. » Elle lui lança une véritable œillade de province où, par habitude, les femmes mettent tant de réserves et de prudence dans leurs yeux qu'elles leur communiquent la frillance, concupiscence particulière à ceux des ecclésiastiques pour qui tout plaisir semble ou un vol ou une faute. Charles se trouvait si débéissé dans cette salle, si loin du vaste château et de la vastueuse existence qu'il supposait à son oncle. Quand, regardant attentivement Mme des Grassins, il aperçut enfin une image à demi effacée des figures parisiennes. Il répondit avec grâce à l'espèce d'invitation qui lui était adressée et il s'engagea naturellement une conversation dans laquelle Mme des Grassins baissa graduellement sa voix pour la mettre en harmonie avec la nature de ses confidences. Il existait chez elle et chez Charles un même besoin de confiance. Aussi, après quelques moments de causerie coquette et de plaisanterie sérieuse, la droite provinciale put-elle lui dire sans se croire entendue des autres personnes qui parlaient de la vente de vins dont s'occupait en ce moment tout le saumurois. Monsieur, si vous voulez nous faire l'honneur de venir nous voir, vous ferez très certainement autant de plaisir à mon mari qu'à moi. Notre salon est le seul dans saumur où vous trouverez réunis le haut commerce et la noblesse. Nous appartenons aux deux sociétés qui ne veulent se rencontrer que là parce qu'on s'y amuse. Mon mari, je le dis avec orgueil, est également considéré par les uns et par les autres. Ainsi, nous tâcherons de faire diversion à l'ennui de votre séjour ici. Si vous restiez chez M. Grandet, que deviendriez-vous, bon Dieu ? Votre oncle est un grigou qui ne pense qu'à ses provins. Votre tante est une dévote qui ne sait pas coudre de s'y dé. Et votre cousine est une petite sotte sans éducation commune, sans tote et qui passe sa vie à raccommoder des torchons. Elle est très bien, cette femme, se dit en lui-même Charles Grandet en répondant aux minots de rite de Mme Desgracins. Il me semble, ma femme, que tu veux accaparer, monsieur, dit en riant le gros et grand banquier. À cette observation, le notaire et le président tirent des mots plus ou moins malicieux. Mais l'abbé les regarda d'un air fin et résuma leurs pensées en prenant une pensée de tabac et offrant sa tabatière à la ronde. « Qui mieux que madame, dit-il, pourrait faire à monsieur les honneurs de Saumur ? » « Ah, ça ! Comment l'entendez-vous, monsieur l'abbé ? » demanda monsieur Desgracins. « Je l'entends, monsieur, dans le sens la plus favorable pour vous. Pour madame, pour la ville de Saumur et pour monsieur, ajouta le russe et vieillard en se tournant vers Charles. Sans paraître y prêter la moindre attention, l'abbé Cruchot avait su deviner la conversation de Charles et de madame Desgracins. Monsieur dit enfin Adolphe à Charles d'un air qu'il aurait voulu rendre dégagé. « Je ne sais si vous avez conservé quelques souvenirs de moi. J'ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis à un bal donné par monsieur, le baron de, je pense qu'on dit Lussingen, et parfaitement, monsieur, parfaitement, répondit Charles, surpris de se voir l'objet des attentions de tout le monde. « Monsieur est votre fils ? » demanda-t-il à madame Desgracins. L'abbé regarda malicieusement la mère. « Oui, monsieur, dit-elle. Vous étiez donc bien jeune à Paris, reprit Charles en s'adressant à Adolphe. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit l'abbé. « Nous les envoyons à Papylone aussitôt qu'ils sont sevrés. » Madame Desgracins interrogea l'abbé par un regard d'une étonnante profondeur. « Il faut venir en province, dit-il en continuant, pour trouver des femmes de trente et quelques années, aussi fraîches que les madames, après avoir eu des fils bientôt licenciés en trois. Il me semble être encore au jour où les jeunes gens et les dames montaient sur des chaises pour vous voir danser aux balles, madame, ajoutant l'abbé en se tournant vers son adversaire femelle. « Pour moi, vos succès sont d'hier. » le vieux scélérat, se dit-elle en elle-même, Madame Desgracins. « Me devinerait-il donc ? » « Il paraît que j'aurais beaucoup de succès à saumur, se disait Charles, en déboutonnant sa rétingote, se mettant la main dans son gilet et jetant un regard à travers les espaces pour imiter la pose donnée à Lord Byron par Chantret. L'inattention du père Grandet ou, pour mieux dire, la préoccupation dans laquelle le plongeait la lecture de sa lettre n'échappèrent ni au notaire ni au président qui tâchait d'en conjecturer le contenu par les imperceptibles mouvements de la figure du bonhomme alors fortement éclairée par la chandelle. Le vigneron maintenait difficilement le calme habituel de sa visionnomie. D'ailleurs, chacun pourra se peindre la contenance affectée par cet homme en lisant la fatale lettre que voici. Vous savez quoi ? Je crois qu'on lira la fatale lettre dans ma prochaine vidéo de lecture de génie Grandet le mois prochain. J'espère que j'ai pu vous relaxer avec cette vidéo. Je vous retrouve tous les jours ou presque sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos en tout genre et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotements. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.